Bonjour Joe, depuis la République démocratique du Congo. Comment ça va? Bonjour, bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci. Et merci Joe de nous accorder de ton temps. Je te sais très, 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 très occupé, la vie de famille et puis ta vie professionnelle et même ta vie entrepreneuriale. Aujourd'hui, Joe, tu as accepté généreusement de partager ton expérience des dernières semaines avec le public de Digmation Consortium Inc. et le public de la chaîne Immigration et Entrepreneuriale. Donc, c'est ce que les personnes qui regardent cette vidéo vont apprendre dans quelques instants. Avant de commencer, avant d'aller dans le vif du sujet comme tel, est-ce que tu veux nous dire un mot sur toi, Joe, ton parcours? Bon, je suis, moi c'est Joe, Joe McGeery. J'ai une formation en informatique, donc ingénieur informaticien. Plus de 12 ans, je suis dans le domaine informatique. Donc, actuellement, je travaille dans une entreprise de la place en tant que, dans le domaine informatique en fait. Donc, voilà. En bref, c'est ce que je peux dire de moi. En quelques mots, il y a beaucoup plus à dire, mais je te comprends. Tu, voilà. Oui. En quelques mots, en quelques mots, c'est ça. Donc, merci. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis maître en défaut. Master Code Certifié, Leader chez Code Certifié et Consultant en éducation. J'ai 20 ans d'expérience en éducation en Suisse et au Canada. Là, j'ai créé en avril 2016 le cabinet de formation d'accompagnement éducation Consulting Inc. Donc, basé dans la région de Toronto. Mais nous travaillons avec les gens de partout, partout en Ontario, partout au Canada. Évidemment, partout à l'international. Je suis heureux, donc, de partager mon expérience à travers Joe aujourd'hui et grâce à notre partenariat, donc, avec la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Autre question, Joe. Comment es-tu tombé sur moi, sur l'éducation, sur nos services? OK. Donc, bon, étant donné que je suis informaticien, j'aime les documents beaucoup. J'étais sur le projet d'immigration. Alors, je suis tombé sur immigration et entrepreneuriat. À un moment, j'étais en train de le suivre. Mais bon, je suis tombé sur un titre qui m'a vraiment intéressé. Et le titre s'était frappé à l'œil d'un recruteur à partir de l'étranger. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, c'est quand même assez intéressant. Laisse-moi quand même suivre. Et vous étiez parmi les intervenants, les personnes qui étaient en train de donner des conseils aux gens qui sont à l'extérieur, entre guillemets, du Canada. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur M. Bertrand. Merci, Joe. Donc, la vidéo, comment taper dans l'œil des recruteurs. Voilà, des recruteurs canadiennes depuis l'étranger. Une vidéo qui a eu beaucoup de succès et qui continue à avoir beaucoup de succès sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Merci beaucoup, Joe. Et l'un des conseils, l'une des stratégies que je partageais dans cette conversation avec Stévia, la présentatrice, c'était de faire du bénévolat. Et je disais que c'était possible depuis l'étranger de faire du bénévolat avec un organisme, une entreprise basée au Canada. Puisque l'un des critères est très, très important, nous le savons, c'est cette fameuse expérience canadienne. Le bénévolat constitue une expérience de travail, sauf que voilà, on n'est pas financièrement rémunéré. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait par la suite, Joe ? Je voudrais vraiment que tu racontes ça au public qui nous regarde. J'aurais quelques questions à te poser par la suite, mais tu as regardé la vidéo et après. Oui, bon, j'ai suivi la vidéo. Bon, il y a eu plusieurs éléments sur lesquels vous avez insisté. Mais plus précisément, ce qui m'a le plus frappé, c'était avoir l'expérience canadienne. Or, avoir l'expérience canadienne et tant qu'on n'est pas sur le sol canadien, c'est un peu compliqué. Donc, et la suggestion que vous avez faite, c'était sur chercher une entreprise ou une organisation canadienne où on peut faire du bénévolat. Bon, tout de suite, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Mais j'ai quand même insisté à la recherche, la résilience. J'ai insisté. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs structures qui proposaient ces types de offres pour travailler à distance. Donc, je suis tombé sur une structure qui permettait de travailler à distance tout en étant bénévole. Donc, j'ai soumis ma candidature. Sur cinq soumissions, sur cinq offres, il y a deux qui m'ont répondu. Bon, il faut quand même le dire, je n'ai pas tenu compte de l'anglais, je n'ai pas tenu compte de la langue. J'ai écrit, je leur ai écrit en français. Et ils m'ont répondu en français. Mais l'un d'eux m'a dit que non, lui, il ne parle pas correctement anglais. Il a dû traduire le texte pour m'écrire en français. Donc, j'ai quand même trouvé que c'était quand même un pas, une volonté de pouvoir communiquer. C'est comme ça que je suis en train de contacter avec eux. L'un d'eux, actuellement, déjà, il m'a répondu favorablement. Parce que dans mon profil, là, vraiment plus parce que j'ai donné des suggestions directement sans attendre que je puisse travailler avec eux. Parce que déjà, je connais que j'ai une certaine valeur, j'apporte une certaine valeur. C'est une aide au fait que j'apporte. Vous voyez ? Donc, faire du bénévole, pour moi, je me dis que c'est dans le bagage que j'ai. Je peux apporter quelque chose à cette structure qui a besoin de mes services ou qui a besoin d'un service de qui que ce soit dans le monde par rapport à n'importe quel domaine de la vie. Merci, merci beaucoup. Je vais insister sur ce point. Pour moi, il est extrêmement important. Tu as dit que tu as fait des suggestions à l'organisme. Tu as été retenu. Et tu étais conscient, si tu étais capable de faire ces suggestions, c'est parce que tu étais conscient déjà de ton potentiel, de ce que tu es capable de faire et d'apporter aux autres. Et d'apporter à différents organismes. Et donc, tu n'es pas venu là comme quelqu'un qui mendie, en fait, le bénévole, qui mendie une expérience canadienne, mais comme quelqu'un qui a une expertise à offrir en échange, évidemment, de l'expérience canadienne qui va acquérir. C'est un échange, c'est du donnant-donnant. C'est vraiment cette mentalité qu'il faut développer, ce mindset-là, qui est extrêmement important. Il faut avoir déjà cette confiance en soi. Il faut se connaître, connaître sa valeur et savoir que l'organisme a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Cet organisme-là, c'est très, très important. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, ils m'ont dit que c'est… Ils m'ont retenu parce que j'ai vraiment fait une bonne impression. Vous voyez ? J'ai vraiment fait une bonne impression et voilà, il n'y avait pas moyen que de me retenir. Donc, c'est un peu ça l'expérience que j'ai eue avec ces gens-là. Donc, bon, ça m'a quand même plus de travail avec eux. Là, actuellement, je travaille déjà avec eux. Donc, voilà. Bon, félicitations, c'est très, 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 très bien ici. Merci. Tu m'as dit aussi, lorsque nous préparions cette conversation, Joe, que tu avais quelques inquiétudes par rapport à ton niveau en anglais. Oui, bon, vous voyez, je ne parle pas couramment anglais. Bon, je parle anglais, mais ce n'est pas dans ma vie professionnelle ou dans ma vie avec des amis que je parle anglais. Oui, et généralement, la langue anglaise, on doit la pratiquer régulièrement pour garder le parler, le terme. Et voilà, alors, en premier lieu, comme je dis, je leur ai écrit en français. OK? Et ils m'ont répondu que voilà, il y a l'un d'un qui m'a dit qu'il ne parle pas correctement anglais. Mais je lui ai dit, OK, c'est pas tout, c'est pas, il n'y a pas de souci. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé maintenant à écrire en anglais. Moi, personnellement, écrire en anglais, ça passe plus ou moins, ça passe, mais parler, c'est un peu, un peu, il faut vraiment faire plusieurs exercices pour que ça revienne. Alors, ils m'ont dit qu'en fait, ils ont juste besoin de quelqu'un qui sait parler, qui connaît les bases et qui peut entendre, qui peut facilement communiquer. Et c'est ce qui importe pour en fait. Voilà. Merci, merci, Joe. Alors, un autre élément important ici que je retiens de ce que tu viens de dire, si vous permettez cette brève analyse, c'est, on a parlé déjà de confiance en soi, mais c'est aussi être capable de sortir de sa zone de confort. C'est ça. Pour prendre certains risques ici, le risque ici, ça aurait été que, voilà, que tu sois rejeté, là, comme ça, entre guillemets, qu'on te dise, voilà, non, on veut quelqu'un. Qui parle bien anglais, votre anglais n'est pas assez bon, ainsi de suite, ainsi de suite, il y aurait eu cette, peut-être cette frustration, là. Et tu as pris les devants, tu as pris ce risque, là, qu'on te dise non, qu'on te dise que, voilà, ton anglais, ton anglais n'a pas le niveau requis. Et voilà que ça a marché, ce n'est pas, ce n'est pas quelqu'un, je ne sais pas, il ne recherchait pas, pardon, un natif, là, de la langue anglaise. Plutôt quelqu'un capable de se débrouiller, capable de s'exprimer, pour qu'on puisse le comprendre, peu importe les imperfections, là, dans les phrases, et quelqu'un capable de comprendre ce qu'on va lui dire. Juste vraiment cette base, ce minimum, là. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Bravo, bravo, bravo. Alors, aujourd'hui, voilà, tu nous l'as dit, tu as commencé, ça fait un certain temps, déjà, cette expérience de Bénouveau-là, qui est une expérience de travail, donc une première expérience canadienne. Comment tu te sens ? Est-ce que tu veux nous dire un peu, là ? Comme, parle-nous de, voilà. Bon, d'abord, c'est un sentiment de joie, un sentiment de joie et un sentiment que, voilà, on peut apporter à une communauté, parce que c'est une organisation, en fait. L'apport que nous apportons, ou l'apport que, l'apport que, moi, j'apporte, je me dis que c'est, 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 ça aide une communauté à pouvoir soit se développer, à pouvoir soit, c'est, c'est, c'est une, je connais la valeur de ce que j'apporte vers, ouais, et ça me donne de la joie, en fait. J'ai eu une certaine joie, une certaine satisfaction de dire, voilà, je peux quand même, à partir de là où je suis, sans bouger de chez moi, ou sans bouger de là où je suis, apporter une aide à quelqu'un qui est très loin. Donc, c'est un sentiment de joie et de satisfaction, ouais. Absolument, c'est une très, 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 très belle expérience de vivre et de continuer à travailler et de vivre en République démocratique du Congo, et de collaborer avec une organisation basée au Canada. C'est une très, très, très belle expérience et je suis convaincu, nous sommes convaincus à Edignation que ça va continuer ainsi pour toi. Je voudrais que tu dises, on va terminer par là, je ne voulais pas te prendre beaucoup de ton temps, tu es en pleine journée de travail, tu as eu la générosité de nous consacrer, voilà, de ton temps pour cette conversation. Merci une fois de plus, Joe. Mais, terminons par là, si tu veux bien. Tu t'es engagé, vous êtes engagé, ton épouse et toi, pour un accompagnement personnalisé avec moi, avec Edignation Consulting Inc. Comment ça va cet accompagnement ? De quoi est-il question ? Vraiment, juste en quelques mots pour conclure cette conversation. Bon, c'est ça un accompagnement que je me dis que je rappelle, je suis un pharmacien et j'ai la possibilité de pouvoir faire des recherches dans presque tous les domaines et trouver le résultat. Mais, pour faire des recherches, ça prend du temps et ça te consomme moins d'énergie. Or, c'est quelque chose que je n'ai pas. Je n'ai pas le temps de pouvoir faire des recherches pendant 4-5 mois avant de trouver le résultat ou avant de trouver ces questions qu'on va chercher. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que, lorsque j'avais suivi vos vidéos sur immigration et entrepreneuriat, vous avez laissé vos contacts. C'est comme ça que j'avais pris l'initiative de vous contacter parce que je me dis que, OK, être assisté, c'est mieux que d'y aller seul. Bref, c'est ça. Être assisté, c'est mieux que d'y aller seul. Quand on y va seul, c'est vrai, on peut y arriver, mais ça va vous prendre du temps. Et moi, ces temps-là, je n'avais pas. C'est comme ça que je me suis dit, écoutez, on contacte Bertrand pour nous assister dans ce sens. Et je crois que ça paye, ça paye ce que vous voyez, puisque déjà, non seulement, l'idée, ce n'est pas vraiment dans le… C'est vrai, la première idée qu'on avait contactée, c'était par rapport à l'immigration. Mais au-delà de l'immigration, vous avez quand même apporté d'autres valeurs qu'on peut-être sous-estimait ou qu'on ne prenait pas en compte. Et que c'était quand même un déclic, en fait. Il y a des notions, il y a des formations que vous avez données qui apportaient quelque chose de nouveau, en fait. Ce n'est pas souvent qu'on voit ce genre de formateurs. La plupart des formateurs, ils n'arrêtent qu'à leur… qu'aux branches ou aux éléments pour lesquels vous les engagez. Mais, permettez-moi le mot, je ne vous flatte pas, Bertrand. Vous allez au-delà de ce qu'on vous demande de faire. Et c'est une bonne chose. Et bon, personnellement, enfin, même moi, on est satisfait de vos services encore. Merci, merci, merci infiniment, Joe, pour ce beau témoignage qui me touche énormément, énormément. Normalement, nous continuons à travailler encore. Là, nous avons encore quelques semaines d'accompagnement ensemble, ton épouse et toi. Et donc, merci, merci, merci beaucoup. Je rappelle, pour celles qui ne me connaissent pas encore, ça fait 17 ans que je vis, que j'évolue, voilà, ici au Canada. Et après trois ans de vie, d'études, d'activités en Suisse, dans 20 ans au total, hors d'Afrique, et que voilà, depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne, je forme en Ontario, au Canada et à l'international, un peu partout. Donc, des francophones, des francophiles, et même en anglais. C'est pas même en anglais. Pas seulement pour l'immigration, comme Joe vient de dire, pour, voilà, tout ce qui est développement personnel, entrepreneuriat, si vous avez une idée de business, de projet, l'éducation de vos enfants, faire évoluer votre carrière professionnelle. Donc, voilà, voilà quelques domaines comme ça. Vous pouvez consulter le site internet d'EducNation Consultant Inc, qui s'affiche ici. Vous avez aussi là affiché mon email ou mon courriel, comme on dit au Canada. Évidemment, nous sommes présents sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn, où vous pouvez nous suivre. Donc, merci beaucoup, Joe, et merci à la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Merci à vous pour votre attention. Et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada